Salut à vous et bienvenue dans ce magnifique exercice où aujourd'hui je veux vous apprendre à boire une tasse de café sereinement, tout en demandant de l'aide à un inconnu. C'est simplement ça l'exercice. Alors quand je dis simplement, ce n'est vraiment pas simple. Pitcher un projet à quelqu'un, c'est pas très facile quand on n'a pas l'habitude. Et c'est ça l'idée, c'est de pratiquer. Pour pouvoir pratiquer le fait de pitcher, et donc de demander un investissement, et donc de savoir ce qu'on demande et comment on fait de l'argent, ça demande de la pratique. Pour cela, on a besoin d'un exercice sur lequel pratiquer. Donc le matin, on va s'appuyer à brainstormer jusqu'à trouver une bonne idée, et on va faire 4 bonnes idées pour 3 personnes par groupe. Une fois que les idées sont définies, on va essayer de brainstormer un peu sur, admettons, vous devez la faire, combien de temps ça vous prend, quelles sont les tâches qui sont importantes, nice to have ou pas, et quels sont les piliers de votre projet. Le CCC, caméra contrôleur caractère, les 4 piliers, un petit pitch pocket pour se rappeler de ce qu'on fait et de ce qu'on vend, et puis les tâches à faire pour y arriver. Une fois que c'est bon, on va compléter le pitch pocket, juste être sûr et certain qu'on sait ce qu'on vend. Donc ici, il faut remplir un pitch de 4 mots, qui définit notre application, notre jeu, un pitch de 30 secondes et de 3 minutes, où on dit qui on est, qui on vive, quels problèmes on résout, comment on se différencie des autres, comment on fait de l'argent, et qu'est-ce qui nous manque pour réussir. Une fois que ça s'est fait, vous pourrez parler du fait que, pour moi, le fait de pitcher un jeu ne sert à rien si vous n'avez pas l'intention de passer 4 ans de votre vie dessus. Et cela afflue énormément, et c'est la raison pour laquelle on fait des pitches, des start-up week-end et des choses comme ça. Parce qu'autant la question se pose pour vous, autant la question se pose pour votre investisseur. Investisseur qui peut ne pas être un investisseur en termes d'argent, ça peut être quelqu'un qui veut vous aider sur le Discord, un politicien, un collègue, un futur investisseur, à la Wallga, n'importe qui à qui vous allez demander de l'aide, vous allez devoir aller pitcher le projet, et lui poser la question, est-ce que ça t'intéresse de perdre 2 ans de ta vie ? Parce qu'ils vont devoir parler avec vous pendant 2 ans pour que le projet ait lieu. Donc voilà, ça c'est la suite de l'exercice, on va simplement un peu parler du sujet, essayer de remplir vos documents, et d'être prêt à cette situation. Une fois que c'est fait, l'après-midi, on va passer devant le jury. Alors il n'y a pas de jury, c'est un exercice de vendredi soir, il n'y a pas de jury. Mais l'idée, c'est de prendre en exemple le fait que, imaginez-vous que le jury, ce soit Fabrice de Maracas Studio, donc la personne qui organise cette formation. Imaginez-vous que vous le croisiez 3 fois dans les couloirs, et que sur ces 3 fois dans les couloirs, vous avez besoin de lui pitcher, le fait que vous voulez que votre jeu soit développé avec lui. « Oui, à ce moment-là, comment vous faites ? » N'oubliez pas que cette conséquence de pitcher à quelqu'un une demande d'aide, lui demande de consacrer du temps, du budget, ses employés vont perdre du temps, du budget, il va y avoir des mails qui vont être échangés, il va y avoir énormément d'argent qui est perdu des deux côtés, et si vous pitchez une idée, c'est que vous voulez la faire. Si vous voulez la faire, est-ce que tous les membres de votre équipe sont prêts à perdre 1, 2, voire 3 ans de leur vie à faire le jeu ? C'est une question qui se pose. Et donc du coup, on va parler un peu de tout ça l'après-midi, on va vérifier que tout le matin, vos trucs sont prêts, et on va pitcher l'idée en 6 minutes chacun. Donc on a 4 groupes, 6 minutes, et on va essayer de présenter les idées. Simplement. Donc voilà, le but de la journée, c'est de pratiquer tout ça, de voir un peu, de se rappeler ce que c'est du business, ce que c'est à BMC, ce que c'est à Value Canvas, ce que c'est à Pitch, etc. Et qu'à la fin de la journée, si jamais vous croisez quelqu'un dans le couloir et que vous voulez lui demander de l'aide, que vous puissiez le faire sereinement. Voilà, voilà ! Sur ce, je vais passer à l'enregistrement de chacun des exercices. On a tantôt que le design soit avec vous.